Mais avec ça, le Cameroun est capable de gagner la prochaine canne. Avec ça, ils peuvent. C'est suffisant. Ils ont 7 ans. Mais parce que le Cameroun, on a un jeu particulier. Qui est bien pour les tournois. Oui, voilà. On n'a pas un jeu de séducteur. Non, mais c'est vrai. On a un jeu où on met beaucoup d'impact, beaucoup d'engagement. On est dur à jouer pour l'adversaire. Il est toujours débuteur. Et voilà. Donc, j'espère. Mais là, ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'à la différence peut-être de Song, c'est qu'on sait au moins que c'est lui qui choisit les joueurs. On sait au moins que c'est lui qui fait… Ça, on ne les choisissait pas, ces joueurs ? Je ne sais pas. N'Ga2, étonnamment, il est de retour. On met un défenseur performant. Je veux dire, moi, N'Ga2, c'était… Non, mais ça, je peux l'assurer. C'est Rigaud qui choisissait ses joueurs. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que c'est insultant même pour Rigaud. C'est lui qui choisissait ses joueurs. Et ça, oui, on peut dire qu'il fait du bon travail. Mais quand on regarde le pédigré des adversaires, c'est… Le Camoun doit faire ça. Ils ne font pas le boulot. Il y a d'autres équipes qui sont en écoutées. Oui, oui, mais après… La Tunisie qui galère. Après, Nabil, par rapport au standard qu'on connaît du Camoun… C'est quoi le standard du Camoun ? Le standard du Camoun, c'est une équipe qui… Ils ont eu un miracle contre l'Algérie. Il y a deux ans, ils étaient en demi-clinale. Il y a deux ans, ils étaient en demi-clinale. Oui, mais c'est plus… Pour moi, les grosses équipes africaines des dernières années, c'est le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, ça ne vient pas tout de suite à l'esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne respecte pas, si vous voulez. Mais là, ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'à la différence peut-être de Song, c'est qu'on sait au moins que c'est lui qui choisit les joueurs, on sait au moins que c'est lui qui fait… Si on ne les choisissait pas, ces joueurs ? Je ne sais pas, Nga2, étonnamment, il est de retour, on met un défenseur performant. Je veux dire, moi, Nga2, c'était… Non, mais ça, je peux l'assurer, c'est Rigaud qui choisissait ses joueurs. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est insultant même pour Rigaud. C'est lui qui choisissait ses joueurs. Alors, on va revenir au bilan. Regardez le bilan. 4 victoires, 2 nuls pour Marc Brice. 11 buts marqués et seulement 3 encaissés. Des joueurs comme Basso Dord, qui s'est rêvé alors qu'il n'est brillé plus. Et des nouveaux venus comme Eno. Vous avez encore vu le coufran magistral d'Eno qui joue en DC à United. Les voyants sont clairement au vert. Mais est-ce que ça peut être suffisant d'imaginer cet entraîneur s'inscrire sur la durée ? Ça va dépendre de l'environnement global, de toutes les manières. Quand l'altitude va s'élever, il faut quand même qu'il n'y ait pas trop d'interférences parce que ça pompe de l'énergie et les joueurs, ça les épuise. Il faudra voir comment il fait. Mais on a vu que pendant cette interférence, pendant ces conflits, il a réussi à tirer l'équipe à l'euroreur. Il n'y a rien en face là. Je veux dire, je suis un peu dur, mais c'est faible. J'ai regardé le match contre le Kenya. Le gardien, il donne deux buts. Alors, je ne dis pas qu'il… Le Kenya est beaucoup plus faible que la Namibie. La Namibie, à la dernière canne, ils ont bousillé la Tunisie. Et le Burundi ? Le Burundi, c'est une équipe qui peut vous ennuyer, tout simplement. Mais là, pour l'instant, je trouve que la poule, elle est plus qu'accessible. C'est comme ça que je le lis. Après, je me trompe. Peut-être, mais là, ils gagnent de la confiance, ils gagnent du crédit. Et puis surtout, ce qui est intéressant, et comme l'a dit Sam à juste titre, il y a quand même quelques joueurs qui commencent un peu à pointer le bout du nez. Mbemo, ils ne l'ont pas eu à la dernière canne. Baléba, il est en train de monter en puissance. Il peut peut-être devenir un des meilleurs joueurs africains dans les prochaines années. L'attractivité, peut-être, va revenir aussi du côté du Cameroun. Ils vont peut-être piocher un ou deux ou trois joueurs supplémentaires pour améliorer tout ça. Donc, ils reviennent dans une forme de normalité. Donc, il y a des arguments pour lui permettre de construire pour l'avenir. Il peut réussir. Non, mais moi, je souhaite que... Réussisse ! Ce que je veux vous dire, j'en ai parlé avec un international de 90 qui n'est pas forcément fan de Samuel Eto'o. Justement, moi, j'aime bien Samuel Eto'o. Mais il a des torts aussi dans les coups donnés. Mais d'une façon normale, je souhaite qu'il réussisse avec le Cameroun. Mais dans toute entreprise, la façon dont il s'est exprimé sur son super hiérarchique, il ne devrait plus être là. Donc, il doit déjà dire merci d'être encore là. Mais il fait du bon travail. Et j'espère qu'il va amener très loin cette équipe du Cameroun qui a quoi ? Cinq, six joueurs. Et là, je suis d'accord avec Nabil. Qui peut redevenir attractif pour des binationaux. Moi, j'irais bien à votre argument. Il a réussi à tirer l'équipe vers le haut en profitant de ce conflit. Oui, voilà. Est-ce que quand les choses vont s'apaiser, il aura le bon discours pour continuer à briller ? Il faudra qu'il ait un tout autre discours. Parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas bâtir sur du contre. On bâtit sur ce que l'on est, sur ce que l'on amène aux joueurs. Parce qu'à un moment, ces joueurs qui ont été avec vous pour être contre là-bas, pour être aussi contre vous avec quelqu'un d'autre qui veut leur tenir un autre discours. Donc, c'est la première étape. Maintenant, on ne fait que Fédère autour de son jeu, autour de ce qu'il peut apporter, autour de l'amélioration que l'on peut voir dans le collectif du Cameroun. Et voilà. Mais le Cameroun ne deviendra, je le souhaite qu'elle le devienne, mais aussi attractif que le Maroc d'aujourd'hui. Elle n'a pas les mêmes joueurs que l'Algérie, malgré tout, qui y a été avec Belmadi, quand elle a gagné la calme. Même avec des joueurs tombent à l'éba, qui aujourd'hui... Il faudrait deux, trois autres ballets bans. Voilà, il faudrait deux, trois autres joueurs. À d'autres postes. Le Sénégal, qui a un vivier, je trouve, moi, de 25 joueurs de haute qualité. Il nous faudrait... Mais c'est le Cameroun. Mais avec ça, le Cameroun est capable de gagner la prochaine canne. Oui. Avec ça, ils peuvent. C'est suffisant. Ils ont 7 ans. Mais parce que le Cameroun, on a un jeu particulier... Qui est bien pour les tournois. Oui, voilà. On n'a pas un jeu de séducteur. Non, mais c'est vrai. On a un jeu où on met beaucoup d'impact, beaucoup d'engagement. On est dur à jouer pour l'adversaire. Très dur. Il est toujours des buteurs. Et voilà, donc, j'espère. Et c'est ce que fait Marc-Brice, actuellement. Oui, il a trouvé la recette. Pour l'instant. Comme pour l'instant. Son ami belge lui a soufflé la recette. Non, pour l'instant. Il a dit, avec ce pays-là, voilà, comment il faut faire. Non, pour l'instant. Pour l'instant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui mets encore quelques réserves. J'attends de voir. Parce que, comme ça me l'a très bien dit, on ne peut pas construire sur du contre. On doit construire... Donc si, Marc, ce n'est pas suffisant pour tirer... On doit construire avec ses idées. Et pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, les résultats sont là. La calife est obtenue. Il a obtenu son objectif qui était de qualifier le Cameroun. Mais est-ce que ça va suffire aujourd'hui ? Est-ce que ça suffit, ce qui produit, est-ce que ça suffit pour pouvoir remporter une canne ? On ne suis pas sûr. Oui, mais est-ce que Samuel dit le Cameroun ne deviendra jamais le Brésil ? Et même quand le Cameroun a gagné en 2002, par exemple, avec une génération extraordinaire, c'est parce qu'ils étaient... Déjà, je ne pense pas connaître une équipe qui deviendra le Brésil 82. Moi, c'est la meilleure équipe de tout le temps. C'est vrai. Et qui ne l'a pas gagné. Et qui ne l'a pas gagné en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et sur l'argument de Samuel qui dit, effectivement, le Cameroun, c'est un football particulier. C'est force de caractère. Le Cameroun, dans un tournoi final, pour moi, c'est l'équipe la plus difficile à jouer. Parce que c'est quand tu crois qu'ils ne sont pas bons, c'est là qu'ils sont encore plus dangereux. Le théorème Rigoberto. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que c'est une équipe qui est dure au niveau de l'impact, qui est bien placée, qui est bien en place tactiquement, qui profite de la moindre erreur de l'adversaire. Et donc ça, ce n'est pas le mérite de Marc Brice. C'est juste que les Camerounais doivent retrouver ça naturellement. C'est la mentalité de l'équipe Camerounaise. qui a fait leur force pendant pas mal d'années. C'est ce qu'il faut aujourd'hui la Deuxième Nation, la Petite d'Afrique. Et qu'est-ce qui fait la force de Marc Brice dans cette séquence, selon vous ? Le pragmatisme. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette idée de se dire que la priorité est le terrain. Et par rapport à ça, organiser une équipe qui est adaptée à ses qualités. Parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est de faire une équipe qui jouerait contre ses qualités. Et à partir du moment où on voit une équipe qui a inventé d'aller de l'avant, mais qui a aussi cette idée... Il ne faut pas renier son ADN. L'ADN du Cameroun, c'est une équipe qui est compétitrice. C'est une équipe qui, quoi qu'il se passe au tableau d'affichage, ne sera pas impactée émotionnellement. Mais ça, on ne l'a pas vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On l'a vu contre la Gambie. À la Gambie, c'est le meilleur exemple. De retourner un match encore contre la Gambie. Et attention, même le Sénégal, où à un moment donné, ils sont HS, ils en viennent à 2-1. Donc ça, même quand ils sont pas bons, ils sont dangereux. On les a vus. Parce que contre la Gambie, j'ai eu l'occasion d'interviewer Georges et Kevin Koudou pour acheter du Club des Cinq. Ils nous l'expliquent. À un moment donné, quand la Gambie mène, ils sont galvanisés par ça parce que tout le stade veut voir le Cameroun dehors. Et ils se disent, là, on va tirer cette motivation pour aller retourner ce match. Est-ce que ça ne match pas aussi parce que Marc Brice a une forte personnalité ? Cet ancien commissaire de police, lui, dans ce conflit, il n'est pas mal d'étonnant. Il est étonnant, Marc Brice. Parce que moi, franchement, je pense qu'il n'y en a plus d'un qui aurait jeté l'éponge, comme on dit en boxe. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi frontal dans cette histoire. Il n'avait jamais entraîné, il n'avait jamais été sélectionneur ou entraîneur sur le continent africain dans un contexte hyper politisé, hyper compliqué. Et puis surtout, face à un homme qui est Samuel Eto'o, avec tout ce que ça représente. C'est un ambassadeur. Et honnêtement, moi, je ne l'attendais pas aussi combatif. Et c'est peut-être ce qui explique l'adhésion de certains joueurs qui n'étaient pas un odeur de CNTT aussi avec le président de la FEC à foot. Moi, je vais dans le sens où, effectivement, il a peut-être donné plus de coups parce qu'il en a rendu. La bataille a été rude. Il n'est peut-être pas fini. Non, parce que Samuel Eto'o, il a de la mémoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous pensez qu'il est arrivé comme ça avec son costume cravate et qu'il a dit je vais aller défier Samuel Eto'. Il y a quand même quelques personnes qui l'ont aidé dans son dos. Oui, il a compris avec le ministre. Voilà. Non, mais il ne vient pas tout seul. Il ne vient pas tout seul, Marc Brice. Il y a une ministre. Le ministre est en conflit avec Samuel Eto'o. Ils étaient en conflit. Il donne, là, ça va mieux parce qu'il était sur un stade ensemble. Apparemment. Il donne de la force et il donne la légité à Marc Brice de faire ce qu'il a fait. Non, mais rappelez-vous comment Samuel Eto'o lui a parlé quand même aussi au siège de la FEC à foot. Oui. Il s'est senti humilié. Oui. Il fallait qu'il rende des coups aussi. Non, mais il fallait qu'il affirme sa personnalité sur ce coup-là. Samuel Eto'o lui a peut-être dit des choses d'un ton un peu rude, mais malgré tout, c'était son supérieur hiérarchique et dans cette situation-là, normalement, on attend que ce soit plus calme et on répond en aparté à son supérieur hiérarchique. Lui, il a fait le frontal. Samuel, c'est un légaliste. Voilà. Parce que derrière lui, il a aussi une force qui est la force de l'État. Le ministre, s'il vient tout seul, jamais il répond comme ça. Donc, effectivement, mais bravo à lui. Dans le combat, il a été plus loin que ce qu'il ne devait aller. Je le condamne. Et il s'a convaincu. Mais il m'a convaincu dans ce qu'il propose et dans... Il s'est adapté aux joueurs et en étant malin, il s'est servi de ce conflit pour attirer à lui des joueurs qui en avaient après Samuel Eto'. Je pense à des joueurs qui... Mais c'est bien pour le Cameroun, qui sont aujourd'hui exemplaires dans leur attitude, dans leur arrivée au stage, dans leur arrivée quand ils sont convoqués, qu'ils n'étaient peut-être pas auparavant. Et moi, je lui dis juste merci parce que j'ai enfin retrouvé Basso Gog. Oui. Ah, le meilleur joueur. Le meilleur joueur de la Cannes 2017, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu pour ça. Portée disparue depuis un petit bouton. Portée disparue. Rien que pour ça, merci Marc Brice. On a retrouvé notre meilleur joueur de la Cannes 2017. Flavia, quel est le résultat du sondage ? Qu'est-ce que nos abonnés pensent finalement ? Alors écoutez Charles, malgré les réserves légitimes de Mamadou et Samuel, l'humour de Nabil et la recherche d'équilibre d'Elton, Marc Brice convainc 67% de nos abonnés contre 33. Il a marqué des points. Ah, il a marqué vraiment de deux points. Est-ce que le Cameroun a l'effectif pour remporter la Cannes 2025 au Maroc ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des lions et d'Ontarves du Cameroun. On va parler de nos chers lions. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on n'est pas sonné par le foot. Ça, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Vous pouvez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Allons. Est-ce que le Cameroun a l'effectif pour remporter la Cannes 2025 au Maroc ? Pour moi, je pense que oui. Pourquoi je pense que oui ? Puisque le Cameroun en 2017, personne n'avait mis une pièce. C'était qu'il du Cameroun. Tout le monde vendait la peau de ce véhicule du Cameroun très moins cher. Très moins cher, les gars. Lorsque tu regardais cet effectif, tout le monde savait qu'on allait passer à la trappe. Tout le monde savait qu'on allait passer à la trappe. En 2017, personne n'avait mis une pièce sur le Cameroun. Personne n'avait absolument mis une pièce sur le Cameroun. Mais malgré ça, on a quand même réussi à remporter cette compétition en battant le Sénégal en cadet finale, en battant le Cameroun en demi-finale et surtout en rembessant l'Égypte en finale. On a battu l'Égypte en finale. L'Égypte nous menait un but à 0. On a rembessé l'Égypte. On a rembessé l'Égypte. Tout le monde s'en souvient du but de Dengsan à Boubacar. Sa reprise, sa demi-volée. Donc, moi je pense que si en 2017, on a pu remporter la Cameroun avec une équipe moins bonne à plus forte raison avec l'équipe actuelle. Cette équipe actuelle, pour moi, il y a beaucoup plus de qualités. Il y a beaucoup plus de qualités. Lorsque tu as des garçons comme le Christophe Roux, pour moi, c'est mieux que Adolf TQ. Lorsque tu as des garçons comme le et Martin Ongla, c'est un milieu de grande qualité, évidemment, tu as des garçons comme le Brian Bemou, tu as André Honnada, le but. Tu as vraiment une équipe solide. Tu as une équipe solide. Tu as Christian Bassogo qui est en train de renaître. Donc, il y a vraiment un effectif de grande qualité. Si déjà en 2017, on a pu remporter la Cameroun avec une équipe qui était moins bonne, à plus forte raison, avec l'effectif actuel. L'effectif actuel, à mon avis, c'est beaucoup plus mieux que l'effectif de 2017. Donc, le Cameroun a l'effectif pour remporter la Cameroun en 2017. Le Cameroun est une équipe de tournois. Le Cameroun se transcende dans les grandes compétitions. Le Cameroun a l'ADN pour remporter les grandes compétitions, notamment la Cameroun. Après, partage-moi ton commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que les Lyon renomètres du Cameroun ont l'effectif pour remporter la Cameroun ? S'il n'est pas encore fait. J'espère t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont des vidéos très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.